C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode longtemps attendu d'une tasse de tech. On a pris une grosse pause, Alain McKenna, ici de retour de vacances avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, je suis très 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 content de te revoir. Tu m'as manqué, je me suis ennuyé de toi, j'avais hâte de jaser de techno. C'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Écoute, on a un programme chargé, on va parler entre autres, et j'aime ça faire ça. C'est parti, vas-y. On va parler d'ordinateurs portables HP, on va parler de nouveautés Google, de Sonos, de Fortnite sur iPhone, d'une solution pour les dégâts d'eau et plein d'autres sujets captivants et de petites affaires qui sont arrivées au cours du dernier mois. On a beaucoup de retapage à faire. Bien, je vais blâmer le monde des gadgets électroniques, damn you, monde du gadget électronique, de faire autant de nouveautés de lancements et de conférences dans le mois où tout le monde est en vacances. Parce que sérieusement, avant tout se passait un peu au mois d'août, puis pour la rentrée, puis septembre-octobre. Maintenant, tout arrive en juillet. C'est quoi cette histoire? Il y a eu Samsung, il y a eu Google, il y a eu OnePlus, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Moi, j'étais là. Moi, j'ai continué de faire des chroniques au 98.5 pendant ce temps-là. Fait que j'ai pu en parler. Ceux d'ailleurs qui veulent écouter au 98.5, Pascal Forgette, cherche un animateur. Vous avez mes chroniques qui sont accessibles sur le web pour avoir tous les petits sujets. Je parle beaucoup plus de choses. Quatre, cinq chroniques par semaine, ça va très, très vite. On va saluer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. D'autres partenaires s'en viennent. On a bien hâte de vous les présenter dans les prochains épisodes. Je t'en reparle, Alain, ça se négocie en coulisses. Est-ce qu'on commence avec une première nouvelle? Quelque chose qui m'a réjoui, qui m'a fait sauter de joie, qui m'a comblé de bonheur? Écoute, sans plus tarder, rentrons dans ce que j'ai appelé très arbitrairement, nos espressos de tech, nos nouvelles courtes en rafale. Oui, vas-y, Pascal, lance-nous ça. J'ai commandé il y a cinq mois, il y a plus de cinq mois, le FreeRite Alpha. Je n'ai pas commandé il y a cinq mois. J'ai commandé il y a presque deux ans, mais c'est arrivé avec le financement social. Il y a toujours des retards et tout. Et je m'étais dit que je ne me ferais plus jamais prendre pour le financement social. Qu'est-ce que c'est le FreeRite Alpha? C'est, ceux qui nous regardent en vidéo peuvent le voir, c'est une espèce de, c'est gros comme un ordinateur portable, mais c'est un clavier avec un écran minuscule. C'est comme un espèce de clavier d'axilo, c'est un peu ce qu'on avait dit. Exactement, clavier mécanique, très, très agréable, écran très minimaliste avec quatre lignes, de deux à quatre lignes selon la taille des caractères qu'on utilise. Et quand je l'ai reçu, j'étais extrêmement déçu parce que ça ne permettait pas d'écrire en français. Il n'y avait pas de clavier international. Ça ne fait pas taper les accents français. Ça fait que là, tu tapes, tu as ton doigté, tu n'arrives pas à taper, tu n'as pas d'accent, c'est vraiment désagréable. Ça a pris cinq mois. Cinq mois, Alain! Mise à jour arrive, paf, les claviers internationaux sont arrivés et ça fonctionne merveilleusement. Pour ceux qui veulent taper sans distraction, FreeRite Alpha, ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné pour un outil qui ne fait qu'écrire. C'est comme une dactylo, il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de... Écoute, tu ne peux même pas te déplacer avec une flèche dans ton texte. Il faut que tu tapes. Si tu veux revenir en arrière, tu vas faire « backspace, backspace », tu vas effacer et revenir. J'adore ça. Ça me permet de me vider la tête. On peut envoyer ça par courriel. On peut envoyer ça automatiquement sauvegardé dans son Google Drive. Je dis automatiquement, ça prend quelques secondes, mais on peut forcer la sauvegarde dans son Google Drive au moment de son choix ou encore une fois, je trouve ça très pratique, on peut s'envoyer ça par courriel, on reçoit le texte, on peut le copier-coller et faire ce qu'on veut avec. Évidemment, le corriger, le réviser avec un traitement de texte pour le finaliser. Très, très fun, FreeRite Alpha. Enfin, les claviers internationaux. Yay! Dans la foulée des mises à niveau, des mises à jour, je vais en parler d'une qui sort complètement du champ gauche, surtout pour nous en fait. Tim Kardashian. On a parlé des écouteurs Studio Pro de Beats il y a quelques semaines, ici à la balado. D'ailleurs, ils ont un défaut. Les cheveux accrochent dedans. Oui, mais toi, t'en as. Quand ça arrache, ça fait mal. Toi, t'as une chevelure abondante. C'est un prix à payer pour avoir des cheveux. Qui sont, j'avais résumé très brièvement, en disant que c'est un peu les AirPods Max des pauvres. En fait, des non-millionnaires, disons ça comme ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être pauvres. C'est juste parce qu'il n'a aucun bon sens, le prix des AirPods Max. Mais bon, bref, des écouteurs qui se portent très bien, confortables, autre gamme. Circumauriculaire, on ne le dit pas souvent, ce mot-là, mais ça veut dire qu'ils sont très gros et qu'ils vont par-dessus les oreilles au complet, donc qu'ils insonorisent de cette façon-là. Et là, Beats a fait une mise à jour en annonçant trois versions de ce casque-là, revues par la superstar Kim Kardashian. Alors, si vous êtes du genre à croire à ces choses-là, bien, Kim Kardashian a maintenant sa gamme d'écouteurs Beats Studio Pro. Beats by Kim, je pense que c'est le nom exact. La grosse différence, c'est qu'on a trois teintes de brun maintenant, au lieu d'avoir juste les trois couleurs de base qui étaient blanc, noir et genre rouge. Peut-être bleu, je ne suis pas certain. Là, on a beige, caramel et chocolat au lait. Ça, ici, c'est le modèle intermédiaire que je trouvais qui fit avec mon teint de peau, mais finalement, je suis peut-être plus rouge que je pensais. Peut-être que j'ai abusé de la vitamine D cet été, allez savoir. Mais bon, bref, si ça vous intéresse d'aller voir, c'est le même bon vieux écouteur. Il n'y a pas grand-chose à dire à part ça, excepté là qu'ils ont des couleurs plus, on dit plus naturelles du côté de Beats, en voulant dire que ça, ça apparente au teint de peau des gens qui ont des teintes de peau qui ne sont pas blancs-livides. Donc, ça ne laisse pas mettre le monde disponible, on s'entend. Et c'est la grosse nouveauté de fin d'été chez Beats. On aurait aimé avoir une nouveauté plus costaud, un nouveau matériel, mais voilà, on a ça. Écoute, on sait qu'il est un espresso, pas plus qu'un espresso court et bien tassé. Tout petit, Kim Kardashian, son plus grand talent est d'être Kim Kardashian. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis très, très fasciné qu'elle ait des écouteurs à son nom. Especiotech, ProtonVPN, un beau VPN. Beaucoup de gens parlent beaucoup de VPN. Je l'ai utilisé cet été pour streamer les Olympiques de Radio-Canada aux États-Unis, parce qu'apparemment, on ne peut pas le faire sinon. Donc, je recommande ProtonVPN, c'est un excellent VPN. ProtonVPN, ils s'offrent leur VPN gratuit dans le navigateur. Donc, vous allez pouvoir protéger votre connexion dans votre navigateur web, soit pour vous délocaliser. Ça peut être une précaution supplémentaire si vous voulez voir du contenu étranger ou encore, vous êtes dans un café avec une connexion à Internet louche. Ça vous donne une... On va à l'aéroport, n'importe où, au restaurant. Oui, à l'aéroport, c'est particulièrement intéressant. Tu te connectes ici. ProtonVPN gratuit, installez l'extension. Si jamais vous y pensez, vous vous connectez. Essayez ça, on l'aime bien. Puis, leurs services, c'est des services payants, mais c'est des services qui se veulent sans publicité. Quand on ne paie pas pour un produit, Google et compagnie, vous êtes le produit. Dans ce cas-ci, vous payez un petit montant, une centaine de dollars par année, et vous avez accès à toute une suite logiciel, y compris un VPN avec plus d'options, traitement de texte, courriel, calendrier, ainsi de suite, tout ça. Proton, il y a une bonne réputation de respecter la sécurité de ses utilisateurs, même s'il y a une fuite de données, il y a un petit bouton. Donc, si vous êtes un nouvel utilisateur, ça, ça ne vous touche pas. C'est encore mieux, mais c'est une entreprise qui veut faire plus attention que les autres à la confidentialité de ses utilisateurs. Donc, ça vaut la peine de ce côté-là. J'ai essayé cette semaine, parce que ça sort au début septembre, puis Sony clairement se prépare, un jeu qui s'appelle Astro Bot. Si vous avez une PlayStation 5, quand vous allumez la PS5 pour la première fois, évidemment, il faut la paramétrer, mise à jour du logiciel, qui est toujours une mauvaise surprise, réglage du Wi-Fi, ces choses-là. Et là, pour vous apprendre à utiliser l'appareil au moins un peu, il y a une espèce de démo de jeu qui s'appelle Astro Bot Playroom, qui est une espèce de petit robot avec des gros yeux bleus, très animé, très japonais dans son approche, qui a fait rire bien des gens, qui a amusé bien des utilisateurs de la PS5. Et là, Sony a eu l'idée d'en faire un jeu complet, entier et indépendant de la console, qui a été développé par un studio à l'interne qui s'appelle Team Azobe, qui est basé à Tokyo. Et ce jeu-là va sortir en septembre. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que, premièrement, je veux dire, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon article dans Le Devoir de samedi le 17 août. Donc ça, c'est mon autopromo. Mais le jeu aussi est assez intéressant, en ce sens où l'Astro Bot est en train de devenir la mascotte de la PlayStation. Je pense que c'est le futur, c'est le Master Chief de la PS5, ou Mario pour la PlayStation, si vous voulez. Oui. Parce que c'est vraiment un jeu qui, à mon avis, va être un succès automnal inattendu, en fait. Pour Sony, ils ont mis en marché la semaine dernière un contrôleur aux couleurs de l'Astro Bot, et il s'est écoulé, il est en quantité limitée. Évidemment, c'est une pré-vente pour mousser le jeu, et tout a été vendu en dedans de genre 16 heures ou de quelques heures seulement. Donc ça a été assez rapide. Donc j'ai hâte de voir, mais je pense que Sony vient de trouver une niche qui est un peu plus près de ce que Nintendo fait que de ce que Xbox fait et que la PlayStation a toujours fait. C'est-à-dire aller du côté des super jeux, hyper réalistes, sophistiqués. Là, on est plus dans le ludique familial. Et je pense qu'on a un petit coup de circuit qui s'en vient. Donc si ça vous intrigue, allez voir ça. Astro Bot, c'est le petit robot de la PS5 qui va avoir son propre jeu le 6 septembre prochain. Mais en attendant, vous pouvez aller voir des vidéos. C'est rigolo, c'est amusant. Et si quelqu'un, un jour, décide d'en faire la mascotte de la PS5, bien, ce sera grâce à nous à une tasse de tech parce qu'on vient de vous le dire. On a ce pouvoir-là, Alain. Parlant de pouvoir, il y a le patron de Sonos qui a mis à pied une centaine d'employés. Ça ne va vraiment pas bien. Tout ça dans la saga qui s'éternise de la nouvelle version du Lechelle. Écoute, j'ai des enceintes Sonos à la maison. J'étais heureux. La mise à jour est arrivée. Évidemment, les mises à jour, moi, je suis un techno-optimiste. Je m'attends toujours à ce que ce soit plus efficace et tout. Et là, je me suis dit, voyons, ça ne marche pas bien. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être juste temporaire. C'est juste un petit ajustement, une mise à jour à faire. Petit bug. Écoute, ça fait plus d'un mois. Chaque fois que j'ouvre l'application Sonos, je ne trouve pas mes enceintes. Elles disparaissent, je dois les reconnecter. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont des enceintes Sonos, vous pouvez partager votre colère. Écoute, il y aurait deux lancements de produits qui auraient été retardés. Les écouteurs qui ont lancé, on n'en entend pas parler. Je pense qu'ils ont été une déception sur toute la ligne qui font vraiment très peu de choses. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'écouteurs Sonos. C'est des écouteurs standard Bluetooth qui, avec une enceinte, se connectent. C'est très limité. Il y a même une rumeur du retour de l'ancienne application. Oui, puis la mise au niveau de l'application n'était pas super, on va se dire, les vraies affaires. Donc, c'est ça. Si on revient avec l'ancienne application, c'est un gros, gros, gros recul. J'ai vu sur Reddit un journaliste de Bloomberg qui tente de comprendre à l'interne, de dire, écoutez, si vous êtes chez Sonos, écoutez-moi, parlez-moi, je veux de l'insight. Comment ça se fait qu'on est arrivé à un cafouillage aussi énorme? Et il y a un historial de ZDNet qui réclame un système ouvert pour les appareils Sonos parce qu'évidemment, si la compagnie fait faillite, si la compagnie a un problème, si jamais une mise à jour est aussi mauvaise, bien, avec une version... Avoir autant de briques dans notre maison tout d'un coup. Ça serait fâchant, effectivement, que toute la quincaillerie que Sonos vente depuis des années devienne non fonctionnelle tout d'un coup. Et donc, d'ouvrir le système permettrait au moins d'avoir une alternative ouverte qui serait peut-être moins bonne, mais ça permettrait, je pense, il y a toujours la compétition dans les systèmes. C'est tout le temps le fun, d'avoir l'échelle maison qui a des qualités, qui est travaillée à l'interne, puis tu as la version ouverte. C'est pas des trucs de la communauté qui est toujours un peu plus... Ça permettrait peut-être de stimuler davantage la compétition et tout. Puis ça, ça vaut pour tous les appareils connectés. Je parlais avec un ami qui avait une télé intelligente, puis à un moment donné, hop, là, il n'y a plus de mise à jour. Ça ne marche plus. On ne peut plus ajouter de nouvelles chaînes. On ne peut plus... C'est plus compatible avec certaines chaînes. Et là, il est obligé de changer. Bien, il a décidé de changer de télé parce que c'était plus utilisable. C'est toujours fâchant. Ça va donner de plus en plus un problème. Il y a une compagnie, un constructeur d'automobiles, Fisker, qui a fait Fayette il y a quelques semaines, et ils avaient commencé à vendre leur véhicule, un véhicule qui coûtait, je veux dire, au-dessus de 75 000 $ américains, un véhicule électrique et évidemment connecté, tout ça. Et là, les gens se demandaient, une fois que le constructeur fait Fayette, est-ce que ces véhicules connectés vont continuer à fonctionner ou bien si tout d'un coup, ils vont devenir éteints et non fonctionnels? Oui, puis s'il n'y a pas de mise à jour, un système... Fin de s'attitude. ... pas évident. Non, exactement. Écoute, s'il y avait un segment éditorial à notre balado, ce serait maintenant parce qu'on va parler d'un sujet qui, moi, me fait toujours un peu titiller parce que c'est facile de pointer du doigt l'outil plutôt que les gens qui l'utilisent. Et là, il y a une chercheuse de l'Université de Sherbrooke qui a publié une étude qui, évidemment, a fait jaser dans les derniers jours et qui conclut que plus que les enfants de 5 ans et moins passent de temps devant leur écran d'iPad, plus ils développent des comportements de frustration et de colère. Eh bien... Et comme ça les fâche de ne plus avoir l'écran dans les mains, les parents leur redonnent l'écran et passent plus de temps et ça crée un cercle vicieux où plus de frustration, plus de tablettes, plus de tablettes, plus de frustration et là, pouf, cercle vicieux. Pensez-vous que le problème, c'est l'iPad? Pour une interrogation, me demandez-je comme ça, naïvement? Soyez forts, les parents. Il faut, à un moment donné, c'est ça. S'imposer des limites comme on le ferait. Le problème est double. C'est qu'évidemment, on plie devant la demande et cessante de nos enfants sur ces choses-là. Donc, on leur redonne l'appareil pour se débarrasser un peu d'avoir à s'en occuper. Et nous, pendant ce temps-là, on regarde nos téléphones sans arrêt. Tout le monde, tout le temps, sa face dans son téléphone. Donc, on crée le comportement que notre enfant mimique, veut imiter, veut reproduire parce qu'il dit, wow, un jour, je serai grand, je serai comme cette personne. Donc, j'aurai ma face dans un écran. Et ah, j'ai déjà un écran. Donc, oh, et là, ils y vont. En plus, on le sait, les écrans, c'est une chose, mais les applications, souvent pour les jeux pour enfants, sont conçues pour être addictives au-delà de ce qu'on peut gérer comme un seul cerveau humain. Parce qu'il y a vraiment des mécanismes psychologiques là-dedans qui sont difficiles à éviter. Donc, oui, effectivement, le signal d'alarme est important. Trop de temps d'écran, ce n'est pas bon pour plein de raisons, notamment pour le développement de la vision, j'ai l'impression, chez les enfants, juste au niveau physique, physiologique. De percevoir autre chose que ce qui est dans un écran, de regarder autour et de définir. Parce que dans un... Il faut dire aussi, sur une tablette, des applications, c'est des environnements contrôlés et les psychoéducateurs, vous le diront, le temps passé, lâcher l'eau dans un carré de sable avec aucune structure de jeu, d'environnement, c'est du temps où le cerveau se développe aussi. C'est très important. C'est vraiment cet équilibre entre un monde structuré et un monde non structuré pour que, justement, on apprenne à... Tu sais, quand on était petit, on dit toujours ce gag-là parce qu'on est vieux, Pascal, mais quand on était petit, nos parents nous... C'est la crée de voir. Elle est jouée dans le trafic et là, il fallait s'inventer des choses à faire et c'est effectivement, ça fait partie du développement du cerveau. Donc, oui, lâchez un peu la tablette, lâchez votre téléphone, jouez avec votre enfant des affaires non structurées et ça n'ira que mieux. Mais évidemment, ce n'est pas la faute de l'iPad. Ça, c'est l'affaire que je ne comprends pas. Les gens qui disent « Non, l'iPad à l'école. » Bien oui, bien oui, le crayon à l'école. Je suis allé contre les livres à l'époque parce que la tradition orale se perdait. Oui, les choses évoluent, mais à un moment donné, il faut savoir s'en servir. Fait de l'éditorial. Voilà, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai le fils de ma blonde qui m'a dit à un moment donné, bien là, c'est ça, tu me limites mon temps d'écran puis toi, tu passes la journée devant un écran. Bien oui, ils ne comprennent pas qu'il y a une nuance entre le travail et le jeu et l'évasion. Puis ça évite aussi, je disais que ça empêchait aux enfants de traiter leurs émotions. Le fait de se braquer devant un écran, dès que tu as une frustration, tu te mets devant un écran, tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas aux conséquences. C'est pas tout la forme. Ça ne permet pas d'apprendre ça ici. Un téléphone pliable triple, est-ce que c'est quelque chose qui va rendre le téléphone plus accrocheur, créer des dépendances supplémentaires? Il a été vu dans la nature. On va parler de téléphone pliant, celui de Google s'en vient au Canada. Il y a des rumeurs qui circulent depuis un moment. Oh là là! Il y a Samsung aussi qui a un téléphone pliable. Samsung qui a un téléphone pliable. On reparlera la semaine prochaine. OnePlus qui a un téléphone pliable. Vraiment des belles, belles, belles options. Mais là, un téléphone qui se plie en trois volets. Donc, ce n'est plus juste deux, mais trois volets. Intéressant, c'est ton concept. Bien oui. Ça, ça me parle, ça, moi. Le patron, le directeur des appareils de consommateurs de Huawei a été photographié avec un appareil qui est très, très, tout le temps à l'avance, qui essaie toujours de lancer avant les autres. Et c'est Yu Chen Dong. Cherchez sur Internet. Vous voyez l'appareil qui a de l'air étonnement mince. On se dit trois plis. Ça va être encore plus épais. Mais ils l'appelaient leur téléphone pliable qui était dont le phone qu'on n'a pas vu ici. Il y a eu droit de deux générations. C'était le... Ah, j'ai oublié. C'était pas un bon téléphone. C'était un mate, quelque chose, matefold, je ne sais pas quoi. Matefold. C'était original. C'était différent de ce que tout le monde fait maintenant, définitivement. Mais c'était pas... C'était Huawei. Oui, donc... Mais là, écoute, c'est parti. Peut-être qu'Apple va innover en 2026 avec son premier téléphone. En 2025, 2026... Ça, c'est l'autre humeur. On ne l'a pas dans nos notes, mais Apple aurait un téléphone et une tablette à écran pliable dans ses cartons d'ici 2026, justement. Tablette pliable, ça pourrait être intéressant pour justement passer d'une petite tablette à une grande tablette. Une tablette que tu déplies puis tu as une télé. Tu le déplies trois fois puis tu as vraiment une télé 5026 dans ta poche. Maintenant, on va la dérouler. C'est pas mal tout. Juste ça, je t'ai un coulée là-dessus. Ça pourrait être disponible bientôt. Ça va peut-être faire bouger d'autres et peut-être que Samsung et compagnie vont suivre au cours des prochains mois, des prochaines années avec un téléphone pliable triple. Voilà. Je reviens dans le jeu vidéo, Pascal, juste rapidement parce qu'à un moment donné, ça va faire le jeu vidéo. Vous savez tous très bien que la guerre des consoles mène les concepteurs, éditeurs, programmeurs et fabricants à offrir des produits exclusifs, des titres qui définissent un peu l'appartenance à une console. Je parlais tantôt d'Astrobot chez Sony qui n'est pas vraiment encore un truc, mais qui s'en vient de Master Chief, de Halo chez Xbox. Il y a aussi le jeu Forza Horizon sur Xbox qui est un jeu de course, de simulation. Je ne sais pas si on peut dire simulation parce que c'est quand même un cas qui évolué. Il a évolué vers la simulation de course automobile un peu plus dans les dernières versions. C'est plus ludique. C'est très réaliste. C'est un petit côté réaliste mais en même temps, pas tant. Alors que chez PlayStation, on le sait, il y a Grand Tourismo qui a toujours été l'espèce d'ultra-simulateur qui a toujours attiré les cracks de la course automobile. Et là, surprise ou en tout cas, rumeur de surprise ou dites ça comme vous voulez, mais Forza Horizon 5 pourrait être lancé dans les prochains jours, prochaines semaines en version pour PlayStation 5, ce qui briserait un... Ce n'est pas un plafond de verre parce qu'il n'y a absolument aucune raison de dire ça, mais c'est un mur de verre. Une cloison qui existe entre les deux consoles. Et ça pourrait être le début de quelque chose que Microsoft a annoncé qu'il ferait dans les prochains mois, mais ils ont annoncé ça cet été, qui serait de justement laisser tomber les frontières entre le matériel informatique ou le matériel de jeux vidéo, dites-ce que vous voulez, pour offrir leurs jeux en version multiplateforme sur peu importe l'appareil que vous voulez. Je ne sais pas ce que ça signifie en termes de marché, de part de marché, d'évolution du marché de jeux vidéo en tant que joueurs comme en tant que consommateurs. Je pense que quand on brise les frontières comme ça, on ne fait que rendre les jeux plus attrayants et les produits plus intéressants parce qu'on veut jouer aux jeux, peu importe l'appareil qu'on a, on veut comme l'expérience sans se casser la tête et le mot-clé, on le sait, c'est interopérabilité. Quand on peut faire plus d'affaires qu'un seul bidule, le bidule et l'affaire en question, je garde sa vague, mais c'est comme ça, devient toujours plus attrayant. Donc voilà, PlayStation 5 cet automne pourrait avoir Forza Horizon à suivre. Une tasse d'interopérabilité, une tasse d'interopérabilité, ça pourrait être un nouveau nom. On pourrait se rebrander, Alain. Oui, vu comment on a de la facilité à le prononcer, je vais peut-être laisser ça. Oui, j'écoute, j'ai une émotion en le disant. Écoute, dernière espresso, dernière espresso de tech, fin de Paint Trot 3D. Je me souviens encore dans une démo de Microsoft qui nous avait fait essayer Paint Trot 3D. avait un écran tactile pour faire des dessins en 3D, il le fait pivoter. Très, très cool. Je n'en suis jamais resservi. Microsoft va mettre fin à Paint Trot 3D. On suggère d'utiliser Paint tout court pour les dessins en 2D ou 3D Viewer pour les dessins en 3D. Je pense que ça prend une grosse perte. C'est drôle, ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Microsoft dont la job, le boulot, c'était spécifiquement de s'occuper de ce produit-là depuis le temps que ça existe. Cette personne-là vient probablement de perdre sa job, mais qui utilise Paint et Paint 3D? C'est des applications et en même temps, ils savent probablement à la seconde près le nombre d'heures d'utilisation et le nombre de gens qui ouvrent l'application. Il fait un moment donné quand tu te rends compte que le public est limité et l'intérêt n'est pas là. C'est triste, mais c'est des petits morceaux d'Internet. Un beau souvenir, une belle surprise que j'avais eue en faisant un dessin 3D. C'est comme dire qu'il y a AOL chez tous ses disques CD-ROM à la poubelle aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne idée. OK, bon, c'est la fin des espressos. Passons à l'allongé. Je ne sais pas, on n'a pas vraiment d'expression, mais aux vraies de vraies actus, je vais vous le dire parce que je vous le dis à chaque fois quand on commence les actus, on a un partenaire pour ça qui s'appelle InfoBref. Allez voir ça. C'est la fameuse infolettre dont on vous parle chaque semaine qui vous permet chaque matin d'avoir un condensé de l'actualité dans votre inbox. Facile, 10 nouvelles, pif-paf, vous l'avez, ça ne prend pas 5 minutes et vous êtes au courant de tout. Et là, vous arrivez à la machine à café au bureau et vous savez quoi dire. Donc, en plus que c'est informatif, ça vous permet de vous faire des amis au travail sans grand effort et c'est gratuit. Allez voir ça, infobref.com, le friend maker. Oh là là, des amis sans effort, ce serait vraiment un slogan. Des amis sans effort. Des amis sans effort. Je penserais à Alain comme slogan. Il y a quelque chose d'accrocheur. En même temps, c'est creepy. Est-ce qu'on parle des événements du Google Unpack? clairement, on ne s'est pas consulté parce que ça méritait un segment complet de la balado, mais si on peut tenir ça dans une actu, pourquoi pas. C'est arrivé, c'est annoncé. En même temps, c'est récent. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on le sait parce qu'il fallait préparer notre matériel, mais cette semaine, Google a tenu sa conférence Made by Google qui nous permet de voir des téléphones. J'ai confondu avec la conférence de Samsung. Et je dirais ceci à propos de Made by Google. C'est vraiment un événement le fun. Les appareils Google sont vraiment le fun, mais personne ne les achète. C'est dommage. L'appareil de marché de Google est de 2,5% au Canada. C'est sûr que les 60 premiers pourcents, c'est Samsung puis Apple concentré. Il n'y a rien à faire, mais après ça, la plupart des fabricants, il n'y a personne qui est en haut de 5%. Et Google a 2,5%. Je pense que c'est encore moins aux États-Unis. Ils font des beaux appareils, mais clairement, il y a un vent de face, mais il y a une difficulté à percer un marché comme celui du téléphone intelligent en ce moment quand il y a un nouveau joueur qui est tout un défi. J'ai hâte de voir. Parce que là, on parle, excuse-moi, je vais en vraiment dans une autre direction, mais on y reviendra. Mais la semaine dernière, aux États-Unis, Google a été annoncé de détenir un monopole dans la recherche en ligne. Et là, la discussion, c'est est-ce qu'on devrait morceler Google, fractionner l'entreprise? Et là, tu te dis, bon, si vous faites ça, les lignes, les frontières de séparation sont assez évidentes parce que la portion matérielle, tout ce qui concerne le pixel et tout ça, ferait une entité à part. Cette entité-là serait vraiment loin d'être rentable, à mon avis, de ce qu'on voit en termes de chiffres de vente et tout ça. Donc, je serais curieux de voir ce qui s'en vient pour cette division-là de Google. Si la Tosy ne veut dire qu'on ne veut plus seulement un seul Google, on en veut trois ou quatre ou cinq, j'ai hâte de voir. Cela dit, les nouveaux téléphones sont super intéressants, Pascal. Oui, écoute, il y a quatre téléphones. J'ai pris quelques notes parce que je ne veux pas vous embêter avec tous les détails techniques, mais il y a quatre modèles des pixels tout courts, le pixel tout court, le pixel un peu plus gros, le pixel pro, le pixel XL, le pixel 9, pixel 9 XL, pixel 9 Pro et pixel 9 Pro XL. Et là, on va en parler après, mais il y a aussi le pixel 9 Fold. Fold. En tout cas, on a des noms qui tiennent. Il faut déplier le téléphone juste pour lire le nom complet. C'est ça, bonne nouvelle parce que la première version n'avait pas été offerte au Canada. Elle s'en vient au Canada bientôt. Écoute, on met l'accent sur l'intelligence artificielle mur à mur, nouveau processeur Tensor G4, je crois. Tensor 4, on n'a pas appelé ça. On n'a pas appelé le Gemini Phone. Il me semble que tant qu'il y a tout à appeler Gemini chez Google, ça aurait comme, pourquoi? C'est ça, on intègre beaucoup, beaucoup de fonctions d'intelligence artificielle, entre autres, au niveau de la prise de photo, la fonction que j'ai pu expérimenter. Il y a beaucoup d'embargos, on ne peut pas tout vous dire, mais j'ai pu faire l'essai de la fonction m'ajouter qui permet de prendre une photo, de demander à quelqu'un de prendre une photo et d'ajouter, de s'ajouter dans la photo, d'ajouter une autre personne. On prend deux fois la même photo, une fois avec les personnes qu'on veut photographier, une fois avec soi-même et l'outil fait le jumelage des deux pour qu'on soit tous ensemble sur la même photo. Et dans l'interface, ça va nous guider, ça va nous dire la personne qui va prendre la deuxième photo, la photo de l'appareil un peu plus à gauche, OK, c'est beau, prend la photo et l'effet est plutôt réussi. C'est sûr qu'il va y avoir des drôles de trucs de perspective si on regarde attentivement, mais étonnamment, ça le fait. Gemini est l'assistant personnel. J'ai hâte de voir si ça va remplacer l'assistant Google. C'est drôle parce que l'année passée, on parlait de Bard et là, parce que c'était l'espèce de nom de... C'est ce qu'il devait remplacer, mais sans le dire vraiment à l'assistant et là, pouf, on est rendu sur Gemini. Vous allez savoir, l'application existe déjà sur Android et iOS si vous voulez avoir un aperçu sur un autre téléphone. Donc, ça se télécharge facilement. Mais là, on ne prend pas de chance. On l'intègre dans le cœur du système. L'appel SOS par satellite, malheureusement, il semble que ce n'est pas encore offert au Canada. J'ai fait une petite mise à jour. C'est la messagerie, en fait. C'est des messages. C'est ça, c'est que dans le cas d'urgence, comme Apple, la fonction SOS avec Apple, s'il n'y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi, on va tenter de se connecter avec les satellites. Il y a une application qui va permettre de faire de la reclouche photo avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Pixel Studio. Ça va permettre de changer le décor, l'arrière-plan, ainsi de suite. Je pense que ça va permettre aux gens de s'amuser beaucoup, beaucoup. On a besoin de ça, plus d'applications avec plus de noms différents. Tu vois, je suis comme un peu l'avocat du diable, mais effectivement, je trouve qu'avec le pas de recul, on pourrait tout intégrer ça facilement et ça rend ça plus simple. Mais oui, effectivement, ces fonctions-là sont intéressantes. C'est sûr. Écoute, je le mentionne parce qu'encore plus, je crois que c'est des fonctions qui sont... Est-ce que les gens vont vraiment s'en servir? Une fois que tu l'essayes une fois, un peu comme Paint 3D, une fois que tu changes ton fond d'écran, ah wow, le ciel est gris, je mets un ciel rouge, je partage la photo avec mes amis, wow, wow, réseaux sociaux, mais pour les adultes, dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que ça va être utilisé régulièrement, mais c'est une belle fonction qui met en valeur l'intelligence artificielle. Le Pixel Fold va arriver bientôt au Canada. Il va être 2400 $. C'est ça le problème. Le téléphone qui se déploie, 6.3 pouces fermés, 7.4 pouces ouverts, ça fait une belle tablette. C'est un appareil qui est vraiment... les ratios, la dimension de l'écran est vraiment bien, le téléphone est super mince, tout est parfait, mais 2400 $, c'est le prix de genre trois téléphones. C'est ça. Fait que si vous voulez, moi, c'est encore une fois, quelqu'un me disait comme tablette, moi, je veux une liseuse, je m'en servis comme liseuse. Un téléphone régulier plus une liseuse, il va vous rester plus de 1000 $ à dépenser sur d'autres choses, mais je dois t'avouer que j'ai commencé à lire un livre avec le téléphone OnePlus Open et je vais trouver ça plutôt agréable. C'est ce que je fais depuis le temps. Sur deux écrans, tu mets ça en deux pages et c'est comme lire un petit livre de poche. Puis quand tu veux lire ou tu as une idée, tu réponds à un courriel, tu reçois un message, tu retournes à ton livre, vraiment le fun, même si c'est 1000 $ de plus. On a aussi annoncé les pixels bas du Pro 2 qui sont beaucoup plus petits. Ceux qui veulent les porter peut-être pour dormir sur le côté, ça risque de le faire, j'ai bien hâte d'en faire. Ils ont revu l'architecture en dedans, les haut-parleurs, les drivers, c'est dur, très dur en français, mais bon. Les pilotes en français, habituellement, drivers. Oui, c'est ça, c'est les haut-parleurs et les tweeters, je ne sais plus, les haut-parleurs d'aigus. Il va y avoir une belle rivalité parce que tout le monde lance ses écouteurs en ce moment. J'ai les OnePlus, j'ai les Buds Pro 3 de Samsung aussi, pour comparer tout ça. C'est rendu, écoute, on n'achète plus un téléphone, on achète un écosystème. C'est comme, ça fait beaucoup de stock. Mais effectivement, ils ont l'air bien, les Buds Pro 2, ça l'a dit, les Buds Pro de quoi, c'est correct, mais il avait une drôle de forme, effectivement. Et il y a aussi la Pixel Watch 3 qui fait partie du lot qui a comme grosse nouveauté d'être offerte en deux versions, 41 mm pour les gens qui aiment les petites montres et 45 mm pour les gens qui aiment le bling, comme moi. Écoute, je l'ai mis à mon poignet, j'ai fait, oh oui. Non, mais 41 mm, je trouvais que ça faisait un peu petit. C'est très personnel. Oui, c'est un élément de mode personnel de la montre. Donc, c'est d'avoir une montre d'une taille un peu plus grande. Encore une fois, il n'y a pas de problème, la 41 mm est d'une bonne taille, c'est très correct, mais si on a envie de quelque chose d'un peu plus gros, si on va les recevoir bientôt, on va pouvoir vous en parler. En large, en diagonale, effectivement. J'étais un coup d'œil là-dessus, comme tu le dis, ceux qui cherchent des téléphones, qui veulent un téléphone de, je te dirais... C'est quand même un milieu gamme plus d'un téléphone qui est quand même... Le téléphone est 800 $ de mémoire, il est un petit peu moins cher que les téléphones Samsung que les téléphones d'Apple comparables. C'est souvent en promotion aussi. En ce moment, profitez, le Pixel 8 est en... Oui, en équilibre. pas beaucoup d'argent. C'est des bons téléphones bien conçus avec un bon système d'exploitation qui vont être mis à jour longtemps, puis vous allez bénéficier des petites fonctions d'intelligence à petit téléphone. Avec le Pixel 9, c'est sept mises à jour du système avant qu'on sente un peu de fatigue. Donc, ça fait quand même un téléphone qui peut vivre cinq, six ans facile. En 2030, j'ose plus faire de calcul mental quand je fais des podcasts ou... Je trompe tout le temps. C'est correct. 2024 plus 7, 2031. Voilà. Oh! Ding, 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 ding. On parlait tantôt d'interopérabilité. C'est déjà encore... C'est pas facile, hein? Non, effectivement. Interopérabilité. Dans cette foulée d'ouverture des plateformes, Epic Games a officiellement lancé aujourd'hui son Game Store, sa boutique indépendante de jeux qui lui appartient à Epic Games. Sur iOS et sur Android, il y a un petit astéris qui vient d'apparaître dans ma phrase. Vous ne le voyez pas parce qu'il est clairement que je parle à l'aral. Mais je vais tout de suite vous le dire que je vais tout de suite passer au bas de la page pour vous le lire. La version pour iOS du Game Store d'Epic n'est pas disponible à l'extérieur de l'Union européenne parce que Apple rend ça bien bien compliqué et surtout que c'est seulement en Union européenne que la loi oblige la plateforme à s'ouvrir à d'autres boutiques comme celle d'Epic Games. Mais quand même, ça commence, ça s'en vient tranquillement pas vite. On s'ouvre un peu sur Android. C'est disponible partout dans le monde. Donc, cassez-vous pas la tête si vous avez un téléphone Android, allez la télécharger. Vous pourrez jouer immédiatement dans des versions mobilifiées. Je viens d'éventer un verbe. De Fortnite, de Fall Guys, de Rocket League, Sideswipe et de plein d'autres jeux qui s'en viennent ou qui sont peut-être déjà là. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas, mais il y en a plein d'autres parce qu'Epic en font des jeux en tas. Qu'est-ce que je devrais dire? Il y a aussi, évidemment, c'est un... Et là, Epic va tomber dans le piège de men. Il faut que j'offre de plus en plus de stocks pour que les gens continuent d'utiliser ma boutique en ligne. Donc, ils ouvrent leur plateforme aussi aux développeurs tiers qui veulent faire des jeux et qui veulent publier sur des boutiques qui ne sont pas celles d'Apple et de Google pour leurs plateformes respectives. Donc, peut-être qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont apparaître de temps en temps. Tous les jeux Epic sont aussi disponibles dans les boutiques indépendantes comme le Ad Store pour ceux qui connaissent dès aujourd'hui. Si vous voulez télécharger un ou l'autre de ces titres dès maintenant, vous pouvez le faire en suivant des instructions ou des installations qui se trouvent sur le site, sur les blogs en fait d'Epic Games de tout ça et là. Chez Epic, on explique qu'Apple empêche toujours les utilisateurs iOS en dehors de l'Europe d'accéder à Fortnite à travers le Game Store parce que Fortnite a tellement d'attractions que c'est clair qu'on va utiliser ce levier-là pour faire plier à Apple. La produite d'installation, on dit chez Epic qu'elle est extrêmement longue car Apple, aussi bien que Google, en fait, font exprès pour présenter des expériences d'installation de qualité médiocre où il y a plusieurs étapes inutiles des paramètres mobiles confus, des messages d'avertissement qui disent « Attention, ceci n'est pas notre boutique à nous, donc il faut passer à travers ce processus. » Mais on peut y arriver. Mais effectivement, ça illustre bien comment les grandes entreprises technologiques qui veulent notre bien vont finir par l'avoir, mais pas celui qu'on pense. Et là, je fais la référence au cynique, groupe d'humour de l'autre siècle que je vous invite à googler parce qu'ils sont très, très drôles, ils sont encore très pertinents et ça, c'est un bel exemple, c'est-à-dire que les entreprises veulent faire de l'argent, ne veulent pas nécessairement être magiquement bénévoles, pas bénévoles, mais bienfaitrices pour leurs... Bienveillantes. L'expression à la mode, votre agent d'immeuble bienveillant. Oui, c'est ça, à 7% sur une maison de 1,5 million, on peut être très bienveillants. Nous sommes vos chroniqueurs techno bienveillants. On va s'appeler une tasse de bienveillance. Ah, purée. Oui, on aura du fun. J'en ai une autre pour vous. Oui, oui. Une dernière et celle-là, c'est comme une espèce de rappel chronique. Le vol de crypto est un problème depuis que les cryptos existent parce qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans et ce n'est pas nécessairement le problème en cause parce que souvent, on utilise des plateformes qui, elles, sont mal sécurisées et là, le vol de crypto est à un sommet ce jour-ci. Depuis le début 2024, dans les sept premiers mois, donc jusqu'à la fin juillet, il s'est volé pour 1,6 milliard de dollars américains de bitcoins un peu partout sur la planète. C'est le double de l'année passée au complet. Ce n'est pas des farces. Donc, on a évidemment une résurgence du vol de crypto. Donc, si vous avez un portefeuille de bitcoin, faites attention. Surtout que le bitcoin, c'est évidemment la grosse cyberdevise la plus ciblée par les pirates. C'est un problème qui, en vrai, c'est un phénomène qui a repris, qui a regagné en popularité depuis que la Fed, la Réserve fédérale américaine, non, ce n'est pas la réserve, c'est la SEC, c'est la Securities and Exchange Commission. Bref, le gouvernement fédéral américain a autorisé les fonds, les FNB, les FNB spot, les fonds négociés en bourse qui, en fait, suivent de près un actif très précis et ils ont autorisé les FNB de crypto, de bitcoin, d'Ethereum, et ainsi de suite comme un actif financier crédible. Et là, les grands gestionnaires de fonds, les grands offreurs, les Black Rock de ce monde ont commencé à offrir des FNB de crypto. Évidemment, les gens qui ont derrière et qui gèrent ça et qui voient chez leur courtier que ça existe et qui veulent profiter de la manne se sont ruées, ça a créé un intérêt. D'autres, on dit, pourquoi passer par un intermédiaire quand je peux acheter ça directement en ligne? Fait que là, ces gens-là sont allés sur des plateformes, souvent des plateformes mal sécurisées et c'est là où le problème se trouve, c'est que les pirates utilisent, et voici ce qui se passe, de l'ingénierie sociale pour aller chercher l'information de clients, d'utilisateurs, même de gens qui travaillent chez ces plateformes-là pour rentrer dans le système et s'approprier, n'est-ce pas, les réserves en crypto que ces plateformes-là détiennent? Et si vous vous demandez, mais qu'est-ce que cette technologie sophistiquée de l'air spatial qu'a l'ingénierie sociale, c'est juste du monde qui se fait passer pour d'autres mondes et qui vous envoie des courriels auxquels vous répondez sans le savoir et vous donnez des informations que vous ne devriez pas. L'ingénierie sociale, c'est utiliser un peu l'insouciance des gens. Quand on dit, mon compte, la Banque nationale a été piratée et que la banque ne veut pas vous rembourser, c'est peut-être parce que vous avez répondu à un courriel auquel vous n'auriez pas dû répondre. Et là, c'est dans une zone grise parce que les lois ne couvrent pas ça. Mais à qui la faute? Et je pose la question, à qui la faute vraiment? Je ne le sais pas. Toujours est-il que si vous n'êtes pas prudent, peut-être que vos bitcoins vont disparaître. Donc, faites attention quand on tombe dans des secteurs comme ça où c'est risqué. Et ça a un effet étonnamment géopolitique parce que les pirates, la plupart des groupes de pirates qui sont en cause dans le vol de crypto depuis le but de l'année sont des pirates originaire de Corée du Nord, ce fameux petit pays qui fait ces jours-ci des tests balistiques pour envoyer des fusées nucléaires jusqu'à chez nous. Donc, on peut rapidement faire une belle histoire d'horreur avec tout ça. Donc, faites attention, soyez vigilants, on le dit à chaque fois, soyez prudents, surtout avec des actifs numériques intangibles qui sont donc faciles à dérober. C'est quand même une bonne petite actu bien costaude. Ce qui conclut d'ailleurs on a le reste de toutes nos actus encore plus costaudes ce qui fait qu'on va prendre une petite pause pour respirer parce que tout d'un coup je suis essoufflé et on revient dans un instant avec nos gadgets. Pascal, tu as quelque chose de pas mal de fun à nous présenter, j'ai bien compris. Agréablement surpris à un ordinateur portable et là, quand on pense à l'ordinateur portable, on pense à le laptop. Ben non, j'ai quelque chose qui ressemble à un iMac portable de HP qui est vraiment plein de surprises. Écoutez, prenez un grand respire puis allez voir ça parce que moi, en plus, j'ai quelque chose qui tombe à pic avec les inondations qu'il y a eu dans les derniers jours. et les sous-sols pleins d'eau, tout ça, il y a des... Il existe des... Je vais parler des solutions, mais des éléments qui peuvent vous aider à moins paniquer si ça se produit. J'en ai un. Restez avec nous. On en parle tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. C'est cette partie de la balado où on a du fun. Quoi qu'on a du fun tout le long? Je ne sais pas. Moi, j'ai du fun en général, Alain. Ce n'est pas là que j'ai... Ça m'apparaît plus léger et divertissant, mais dans le fond, on peut aussi être sérieux tout en étant... On peut être à la fois le côté givré et le côté sucré, n'est-ce pas? En faisant de l'actualité pertinente. Et là, on fait la présentation pertinente de gadgets et d'appareils qui vont changer vos vies. Oui. Et c'est pour ça que j'ai agrandi le champ de vision de ma caméra pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube. Tu le présentes aux plantes aujourd'hui? Oui, mais c'est grâce à... Je rappelle que ma blonde qui s'occupe de les arroser, sinon ça irait pas bien pour mes plantes. J'en suis très fier. Ça fait un petit arrière-plan le fun. Je veux te parler du HP Envy Move All-in-One. HP Envy Move All-in-One. C'est un ordinateur portable. Et là, quand je pense à l'ordinateur, avant de le dévoiler dramatiquement à ceux qui regardent la vidéo... Il ne tient pas sur nos cuisses. On pense à un laptop. Ça ne tient pas. Ça ressemble à un iMac. Ce iMac-là, et je vais vous le montrer pour ceux qui regardent sur YouTube, regardez comment c'est génial. C'est un grand écran de 24 pouces de diagonale. Pensez à un iMac avec une jolie poignée en haut pour le transport. Juste ça, c'est assez génial pour déplacer son ordinateur rapidement. Encore plus fort que ça. Regarde ça. Imaginez une grande télé de 24 pouces. Il n'y a pas de truc... Un écran plat, oui. Il n'y a pas vraiment plus que l'écran à part la poignée, effectivement. Je te montre de côté l'écran. Tu remarques qu'il n'y a pas de pattes. Quand on déplace un écran ou un moniteur un peu gros, il y a des pattes et c'est encombrant. Ça accroche partout. Ça accroche partout. On l'accroche dans ses jambes. Ce n'est pas évident. Non seulement on a la poignée si je dépose l'écran sur une table ou une surface, il y a des petites pattes qui se déploient au automatiquement. Le mécanisme appareceur, donc ça se fait tout seul. Tout ça se fait de nuit. Tu as juste à le poser. Tu prends le même. Tu le tiens comme ça. C'est léger. C'est 4 kilos. Ça se transporte bien. J'avoue que je suis assez costaud. Mais c'est très, très, très facile à transporter. 4 kilos. C'est pas qu'on ne traîne pas ça dans la rue, j'imagine. C'est un sac de patates. Ben oui. Tu te déplaces, tu t'en vas par exemple sur la route, tu t'en vas au chalet, tu veux partir avec ton ordinateur, tu pars avec, tu prends avec le poignet, tu le glisses dans la voiture et ce qui est extraordinaire, as-tu remarqué? Ah, je n'ai pas fait... Regarde ici. Il n'y a pas de fil. Il n'est pas branché. C'est vrai, il fonctionne tout seul. Ben oui, tu as bien raison. Il fonctionne tout seul. Il y a une fil à l'intérieur. Et là, comment tu fais pour transporter le périphérique le plus utile, le clavier et la souris? Écoute, tu as un petit sac à dos en arrière. Oh! Une petite pochette tellement bien pensée. Une petite pochette kangourou sur le dos du laptop et le clavier. C'est une autre chose qui est exceptionnelle. Là, je fais juste le déposer. Les petites pattes vont se déployer toutes seules. Vraiment pas stressant. Le clavier est aussi bien pensé. Avec le pavé tactile intégré. Ben oui. Le pavé tactile est intégré. C'est un peu comme un laptop. C'est certain que ce n'est pas l'idéal. Des fois, c'est le fun d'avoir une vraie souris. Beaucoup de gens qui ont des laptops ont des souris. Mais dans ce cas-ci, tu as un morceau avec le clavier. Le pavé tactile à côté. Très, très, très joli. Très, très bien pensé. Ça fonctionne, écoute, avec une caméra, une belle webcam avec Windows Hello. Ça fait qu'elle se déverrouille avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance, c'est rapide. L'autonomie est d'à peu près 4 heures sans le brancher. Ça fait que ceux qui se déplacent pendant la journée, je travaille dans un bureau une couple d'heures, tu déplaces ton ordinateur, le soleil, tu décides d'aller au chalet, tu prends ton laptop, tu l'amènes, tu t'envoies sur le balcon, tu t'envoies sur la terrasse travailler, tu le prends, tu l'amènes, tu le déplaces. 4 heures d'autonomie, pas besoin de transporter de fil. Tu as le temps de regarder un film, tu as le temps de faire un appel vidéo. Très, très le fun. Ce qui est aussi fantastique, c'est qu'il y a un port HDMI sur le côté. Tu peux t'en servir comme moniteur d'appoint. Moniteur externe pour un laptop, par exemple. Moniteur externe, ben oui. Fait que là, tu as ton laptop du travail, par exemple, tu te dis, ben j'ai besoin d'un deuxième moniteur ou j'ai un lecteur de vidéo, un lecteur de Blu-ray, du moment qu'il y a une console de jeu, tu as besoin d'un moniteur, tu branches ta console dans ton ordinateur et l'ordinateur devient un moniteur. Moi, je pense qu'en termes de durée de vie, c'est extraordinaire parce que quand ton ordinateur, je ne sais pas, les performances ne seront plus assez suffisantes à ton goût, tu vas quand même pouvoir augmenter cette durée de vie en servant comme simple moniteur. Il y a une couple de trucs facilement que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que les haut-parleurs sont corrects, c'est Bang & Olufsen, ils ne sont pas super puissants, ils pourraient l'être un petit peu plus. Il y a une prise propriétaire pour la recharge. Je me serais attendu à un port USB-C ou quelque chose de plus courant pour charger comme ça. Encore une fois, tu le branches une fois et ce n'est pas un gros stress. il peut servir le deuxième écran, on ne peut pas incliner l'écran et on ne peut pas le surélever non plus. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand tu travailles avec un écran de 24 pouces, si tu es petit, un enfant n'aura pas de problème, c'est à la bonne hauteur, mais pour un adulte, tu vas peut-être vouloir surélever. Peut-être un peu bas par défaut. Peut-être un peu bas, peut-être mettre deux piles de livres ou deux briques ou deux blocs ou une petite bibliothèque pour surélever son moniteur comme ça. Et l'autre détail comme ça que j'ai mis dans mes notes, c'est que la boîte écolo, c'est une tendance que je trouve super agréable. Il y a beaucoup, beaucoup de produits technos que je reçois depuis quelques mois, presque un an maintenant. On a enlevé le plastique, on a enlevé le styromus, c'est du carton, c'est vraiment le fun, c'est très facile à déballer et puis tu peux la recycler très facilement sans avoir dous emballages à ouvrir. Vraiment, je trouve que c'est un ordinateur plein de surprises et je n'ose pas imaginer si quand il avait lancé l'iMac, regardez, il y a une poignée à l'arrière, regardez, on peut ranger le clavier derrière et le monde aurait capoté leur vie. C'est un ordinateur en Windows évidemment, il y a différents types de processeurs, i7, i5 et ainsi de suite. Je l'ai vu à partir de 1570 $, 16 GB de RAM, 512 GB de stockage, écran de 24 pouces de diagonale, belle taille. Ceux qui se déplacent avec leur ordinateur qui veulent plus qu'un laptop, beaucoup de gens travaillent avec un laptop parce qu'ils veulent se déplacer dans la maison. Un ordinateur familial à partager avec des enfants qui ont chacun leur chambre. C'est le temps des devoirs, tu l'amènes en cuisine, tu le déplaces, sérieusement, tu débranches, tu n'as pas rien à le brancher, très facile, tu n'as même pas besoin de l'éteindre parce qu'il y a une pile dedans, tu fais les devoirs, tu le ramènes dans la chambre, tu le ramènes, ça peut remplacer pour les étudiants, ça peut remplacer un téléviseur, tu peux regarder toutes les chaînes services vidéo dessus, 24 pouces, certains vont dire c'est trop petit, ça sert aussi d'ordinateur et on rappelle la possibilité de s'en servir comme deuxième écran pour ceux qui ont déjà un laptop, deux écrans, bam, tu as un deuxième ordinateur, puis bam, quelqu'un peut passer avec pour travailler très, très, très polyvalent à partir de 1570 $. Fait que j'ai un coup d'œil là-dessus, ils vont sûrement être en solde à un moment donné. HP Envy Move, All in One, plein de belles idées pour un ordinateur transportable. Oui, c'est bien dit, effectivement. Merci, Pascal. De mon côté, je vais faire un lien avec l'actualité récente parce qu'effectivement, on en parle de plus en plus et ça arrive de plus en plus souvent, les gros orages qui inondent, qui font déborder les égouts et qui entraînent des dégâts d'eau chez les jeunes qui ont un sous-sol dans des régions susceptibles d'être victimes de ces dégâts d'eau. Il existe, évidemment, la plupart des gens qui sont dans des situations comme ça ont une pompe submersible, ont ce qu'il faut pour réagir, mais pour ceux qui se demandent quoi faire au cas où, qui sont dans une espèce de zone incertaine, qu'est-ce qui est possible de faire? Il existe une solution qui n'est pas initialement conçue pour ça, mais qui vient avec un accessoire qui fait toute la différence. Je parle du contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso du fabricant canadien, canadien québécois, Sinopé. Sinopé, vous le savez, ils font plein de petits appareils connectés pour la maison, des interrupteurs, ils ont un contrôleur de charge que j'utilise, moi ici, pour contrôler la pompe de ma piscine, donc je l'éteins la nuit, je peux gérer ça à distance. Évidemment, la partie connectée n'est pas essentielle, mais elle permet de contrôler tout sur une seule plateforme intégrée, logicielle, une application. qui chez Sinopé s'appelle NeviWeb, qui donne aussi un indicateur de consommation, donc si vous voulez gérer votre consommation d'électricité, le fameux lave-vaisselle qu'on utilise la nuit, vous savez, c'est comme l'espèce de gag des derniers mois lancé par Pierre Fesgibbon, cette plateforme-là permet d'avoir un aperçu de ce que vous consommez et peut-être aussi soit de le déplacer dans le temps ou de la réduire un peu. Et le contrôleur, ce contrôleur-là pour chauffe-eau vise surtout ça parce que c'est un contrôleur qu'on installe, que vous pouvez faire installer, vous pouvez aussi de l'installer vous-même, ce n'est pas très compliqué. Je sais que quand il y a des fils comme ça qui dépassent d'un gadget, ça fait peur à bien des gens, mais si vous fermez le circuit... Quand c'est du 240, habituellement... Parce que c'est un gros circuit, le chauffe-eau, oui, les instructions dans la boîte vous donnent une bonne idée de comment l'installer vous-même. Je vais mettre plein de points d'exclamation jaune et noire autour de ce que je viens de dire parce que oui, il faut faire très attention, c'est du courant haute tension, c'est quand même du 220, ça rentre au poste. Vous ne voulez pas bidouiller avec ça, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire faire par un spécialiste, mais on peut quand même le faire soi-même si on connaît la chose. Effectivement, il faut mettre des avertissements autour de ça. Ce qui fait que ça coûte 105 $ et pour ce prix-là, ça donne quand même quelque chose de bien. Ça intègre évidemment le contrôle à distance du chauffe-eau. Des fois, quand on a un chalet et qu'on n'est pas à la main au chalet souvent, on peut désactiver le chauffe-eau à certains moments sans dégrader nécessairement la qualité de l'utilisation. Et ça non plus que le chauffe-eau devient un problème parce que si on laisse un chauffe-eau inactif longtemps, il se développe des bactéries au fond qui peuvent devenir un problème sérieux pour la santé. C'est la difficulté légionnaire. Ben oui. Et ça, on peut évidemment contrôler de façon intelligente pour éviter de développer ça malgré tout et sauver une partie de la consommation. Le chauffe-eau, l'eau chaude dans une maison, c'est 20 % de la facture d'électricité au Québec. Donc, en réduisant une petite partie de cette partie-là, on finit par sauver des sous pour vrai sur sa facture d'électricité. Donc, on finit par sauver en un an le prix d'achat de l'appareil. La plupart des gens qui l'utilisent, c'est ce qu'ils ont découvert, en fait. Et évidemment, bon, les rapports de consommation d'énergie, on le voit dans l'application, qu'est-ce que ça a comme effet sur la consommation en temps réel. On peut aussi paramétrer, dire, je suis client d'Hydro-Québec, voici combien coûte l'électricité et ça donne une idée du coût évité grâce à l'appareil. On dit que ça permet de réduire la consommation du chauffe-eau, la consommation en électricité du chauffe-eau de près de 20 %. Ce qui est intéressant, c'est que si vous les utilisez ou vous voulez jouer avec la fameuse tarification dynamique d'Hydro-Québec, ce n'est pas un appareil qui est certifié ILO ou peu importe le nom du nouveau service, parce qu'ILO, je pense qu'ils l'ont changé, en tout cas, peu importe, mais on reçoit les alertes et on peut le paramétrer pour être conforme aux directives parce que souvent, Hydro-Québec, surtout l'hiver, va envoyer des espèces de petits défis aux appareils compatibles et celui-là peut suivre ça à travers la plateforme NavyWeb. Vous avez qu'à l'enregistrer auprès du programme. Ah oui, c'est fun, ça. Donc, ce n'est pas ça être un produit ILO, c'est quand même compatible avec le logiciel, la plateforme, appelez-le comme vous voulez. Ça s'intègre aussi à Google Home et Alexa pour ceux qui aiment avoir cette espèce de domotique intelligente à la maison. La plateforme NavyWeb utilise le protocole Zigbee qui a une bonne portée sans fil, c'est-à-dire que si votre borne Wi-Fi ou peu importe ou votre récepteur ou votre pont sinopé est loin, il y a quand même possibilité de se connecter au réseau plus facilement et c'était l'autre truc, c'est Z-Wave puis il y a du Wi-Fi aussi tout simplement. Le Wi-Fi, c'est peut-être la moins bonne des solutions à longue distance. Zigbee a une bonne portée, donc vous risquez de, même si votre chauffeur est dans un placard quelque part derrière un mur, une paroi ou une cloison, le signal va quand même passer. Ça vient, et c'est là la partie du fun, ça vient avec un accessoire très important et très essentiel, une sonde d'eau. Devant l'appareil, il y a des boutons, notamment le bouton d'alimentation. Il y a aussi des prises, une pour un capteur, température de l'eau dans le chauffe-eau. Donc ça, c'est une connexion sur le panneau électrique du chauffe-eau que vous connectez relié à ceci. Ça vous donne une idée dans la plateforme logicielle de la température entorielle du chauffe-eau, de l'eau en fait. Et l'autre, c'est pour brancher une sonde, une espèce de fil sensible à l'eau que vous mettez au sol autour du chauffe-eau ou ailleurs pour savoir s'il y a de l'eau dans votre sous-sol sur le plancher. Et s'il y a de l'eau, vite, ça alerte le bidule qui à son tour vous alerte directement sur votre téléphone ou sur l'appareil que vous avez dans votre poche ou devant vous ou peu importe. Et ça, c'est pratique parce que si vous avez des débordements, généralement, je suis au fond pas bien loin du drain du sous-sol. Donc, vous pouvez mettre ça dans ce coin-là et s'il y a un refoulement d'égout et s'il y a de l'eau qui rentre chez vous, vous allez le savoir assez rapidement grâce à cette sonde-là. Donc, c'est une forme de solution pour les gens qui craignent d'avoir de l'eau au sol dans leur cave, comme on dit, parce que la sonde est extrêmement sensible et pour autant que je le sache, elle fonctionne très bien. C'est genre d'affaires que tu veux pas que ça fonctionne parce que ça veut dire que t'as de l'eau dans le sous-sol, mais ça enlève un petit stress. Les gens qui, parce que la semaine dernière, j'étais avec des amis pendant qu'il pleuvait et ils étaient sur le téléphone inquiets de savoir si les voisins allaient les contacter pour leur dire s'il y avait de l'eau dans la cave pour aller vérifier ça. Les gens qui ont des sous-sols ont des margelles autour de leur fenêtre à l'extérieur qui se remplissent et qui sont mal drainés, tombent dans la fenêtre qui tombent dans le sous-sol. Donc, il y a beaucoup de façons d'avoir de l'eau dans le sous-sol quand il pleut fort et une sonde d'eau comme celle-là m'apparaît une solution intéressante, surtout vu le prix du gadget 105 $ qui finalement rend la chose très simple. C'est pas parfait. Essentiellement, le gros défaut, à mon avis, c'est que l'intégration est limitée avec les assistants numériques. Il n'y a pas d'intégration à HomeKit d'Apple qui est l'équivalent d'Apple de l'assistant Google. Mais ça m'apparaît assez marginal comme problème et toujours la question de bien gérer la consommation d'énergie de son chauffe-eau. C'est toujours, parce qu'on parlait de la maladie du légionnaire tantôt, il y a toujours cette mince ligne qu'il ne faut pas traverser pour s'assurer que la qualité de l'eau demeure bonne. Ça ne veut garantir que votre chauffe-eau va durer plus longtemps ou moins longtemps ou quoi que ce soit. C'est probablement d'autres choses. Et il y a une version initiale. Ça, c'est la deuxième génération du Calypso. La première, elle avait une connexion limitée à des protocoles, notamment Google Home et tout ça. Mais aussi, je pense qu'ils ont une version Wi-Fi de mémoire qui avait une moins bonne portée. Donc, faites attention d'acheter de bons bidules si vous voulez. Mais écoutez, si vous cherchez une solution double à un problème qui n'en est pas vraiment un pour l'instant, la consommation d'énergie du chauffe-eau, mais qui peut faire partie d'une solution si vous voulez réduire votre consommation d'électricité et aussi qui inclut une sonde pour l'eau au sol, bien, je ne comprends pas pourquoi vous n'achetez pas ça parce que c'est vraiment extrêmement logique et ingénieux comme bidule pour éviter ce genre de situation-là. Et c'est québécois. Et c'est québécois. Donc, en plus, je vais dire ceci, c'est québécois, mais la plateforme NavyWeb, ça a été développé à l'extérieur, je crois, mais il revient à un stade où ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est que la bidule fonctionne, ne coûte pas cher et pourrait vous enlever un petit souci à long terme. Ils sont bien supportés. Jusqu'à présent, mes thermostats sont synopés. Oui, bien, voilà, ils font ça, effectivement. C'est assez magique à distance de pouvoir monter ou descendre avec l'application puis surveiller ma consommation. Oui, et ça fait longtemps qu'ils existent. Je pense qu'on l'a reçu, les gens de Synopée à l'émission, je vais dire, il y a de ça genre cinq ans. Il me semble que c'était avant la pandémie. Oui. Donc, clairement, ils sont venus depuis un bout de temps et ils me semblent là pour rester aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître comme Ilo, par exemple, qui a eu de la misère dans le temps, au fil du temps. Donc, ça, c'est assez rassurant aussi de ce point de vue-là. Donc, quel bisseau de Synopée, regardez ça, c'est si l'eau, la gestion de l'eau chez vous est quelque chose qui vous embête. Ça fait partie de la solution à mon avis. Et voilà. Merci Alain. Merci Pascal. On a-tu eu du plaisir? Ça va-tu l'être? Moi, des fois, je m'ennuie de toi en vacances, je le répète, j'ai hâte, on va repartir plus régulièrement pour les épisodes. On a plein de belles choses à vous présenter, plein de nouvelles technos dont on va vous parler. On en a parlé tantôt, j'aurais aimé faire une balado pendant l'année que j'étais en vacances, malheureusement, j'avais plus les données mobiles. La technologie t'a trahi, Alain. Je blâme les Jeux olympiques. Mais non, effectivement, ça fait du bien de recommencer et on repart à la machine pour un bon bout parce que les nouveautés, on l'a dit, il y en a eu beaucoup dans les dernières semaines. Il y en a encore plus qui s'en viennent. On est là et on va vous aider à départager le bon du moins bon, le bon grand de l'ivret. J'aimerais le dire. Et voilà. Plan Hub, merci beaucoup nos partenaires. C23, le groupe Cogéco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde entier, dans l'univers. Claude Hébert a la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet aussi. Pascalforgette.com, vous pouvez me suivre, écoutez-moi, lisez-moi, suivez-moi sur les médias sociaux. Alain, on peut entre autres te lire dans Le Devoir et dans plusieurs autres excellentes publications. Elles sont toutes très bonnes. Donc, pour nous, c'est un retour. On vous souhaite, si vous revenez de vacances aussi, un bon retour à vous également. une bonne suite d'été. On prend, écoute, on recharge nos batteries, c'était un gros show. Et revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on va avoir encore plus de stock à une tasse de tech. Salut tout le monde.